La deuxième édition, les trois jours de SIGONS, vont commencer. L'initiative à l'association Bandalena, avec Elena qui va venir, voilà, près de moi, et puis monsieur le maire de SIGONS qui aussi va venir nous dire un petit mot. Bienvenue pour cette nouvelle édition des trois jours de SIGONS, la deuxième seulement. Je remercie tous les artistes qui sont venus jusqu'ici pour partager avec nous cette aventure et avec eux ensemble et le public, je déclare maintenant les trois jours de SIGONS ouvert. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est toujours agréable de recevoir une manifestation basée sur la culture, les œuvres, la musique, la lecture, la peinture, etc. Je souhaite que cette fête soit un succès et qu'elle se pérennise. Merci à tous et bonnes trois jours. Bravo ! 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 Pour moi c'est bon parce que l'image est l'arbre en fait, elle est présente. Et c'est de la peinture, il faut qu'il y ait de la matière. Ce sont des couleurs de forêt, des forêts primaires qui sont des eucalyptus. Il faut qu'il y ait des eucalyptus qui sont rouges, qui sont blancs, qui sont libides verbes, c'est peut-être un peu l'œil qui pète. La peinture à l'étroit, la peinture acrylique et puis avec des racloirs, des couteaux à peinture de grande taille. Ceux qui ont rénové une maison, ils sont capables de faire ça. Tous les Africains quand on parle et je vois le visage, je fais le visage comme ça sur la photo, mais ils ne bougent pas, ils ne changent pas. Ils ne sont pas comme ici qu'ils font. Ils vont voir comment je serai sur la photo. Ça parle en nous au présent, ça parle en nous, dinosaures, je pense colonnes vertébrales, je pense des choses. Comment ça résonne tout de suite dans nos dos, dans nos colonnes, en tout cas chez moi, ça travaille comme ça, corporellement aussi. Je ne souffle pas le verre, moi j'ai une formation de lycraïste, donc là on est clairement dans cette représentation. Je travaille le verre avec une technique qui s'appelle de la fusion des verres, donc ce sont des couches de verre que l'on superpose et qui vont fondre à une température assez élevée, aux alentours des 800 degrés. Est-ce que tu ressens encore le besoin de toujours que ça soit réaliste ou pas, ou tu veux t'en enfuir ? Moi je suis sur une évolution, quoi, et qui sera de plus en plus loin de la réalité. Il y aura de plus en plus de pièces à trois et tout ce qu'il y a. Je prends un bloc de terre et puis je la sculpte. Je suis allée voir quand même, j'ai des sources quand même, je vais sur internet, je regarde comment t'es habillé les Bénédictins, pour pas faire trop d'erreurs sur les mots de vestimentaire d'hier et d'aujourd'hui, mais bon, non non non, c'est pas copié, c'est tout à fait imaginaire, quoi. C'est très humoristique, non non, il n'y a pas de... Donc voilà, là on a un objet fini, on a un objet, enfin fini entre guillemets, ce sont des petits mobiles, aux deux morts assez sympas. Voilà, donc là on a cette série d'objets, mais l'expérience peut continuer avec les mêmes matériaux, avec un propos complètement différent. Alors là on a un troupeau de papillons, si on considère qu'ils sont des âmes en errance et en quête de quelque chose, donc un peu égaré, il y a le berger du troupeau des papillons, il est là sur la porte, donc il invite à rentrer aussi dans un lieu hautement symbolique qui est donc celui de cette église. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens disent facilement, j'aime ça, j'aime pas ça, etc., mais jamais je déteste. Et moi il me semble qu'il y a des choses qu'il faut détester. Pas haïr, détester. Détester, ça reste courtois, ça reste poli. Haïr, c'est dégueulasse. Le principe de détestation, je trouve que c'est formidable parce que ça ouvre des tas de possibilités sur des choses à dire. C'est parti. 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 Sous-titrage FR ? ... 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